... Petit test, ouais. Ok, donc on va attaquer, on va parler programmation orientée à SPA autour de PHP. Alors tout d'abord, un grand merci de tous être venus à cette présentation. On va parler d'un projet qui nous tient extrêmement à cœur à moi et Julien, dans le sens où ils occupent nos soirées à peu près depuis un an. Et en plus, c'est un projet auquel on croit réellement. Son seul problème finalement est d'avoir un vocabulaire très compliqué, pour des concepts qui sont finalement très simples. Donc j'espère, au travers de cette présentation, qu'on va convaincre tout le monde que tout le monde peut faire de l'AOP, et plus particulièrement en PHP. Petit disclaimer, certains exemples de code ont été maltraités durant la réalisation de la présentation. C'est-à-dire que tous les exemples de code qu'on va vous montrer, surtout les refaites sûrement pas telles quelles. L'idée, c'est vraiment d'extraire une problématique pour vous la présenter de façon la plus compréhensible possible. Un petit husou. Pour ma part, je m'appelle Gérald Croès. On a des comptes Twitter, des choses comme ça. Je suis co-lead développeur du projet, co-gérant du projet AOP pour PHP. J'aime dire que je suis un geek orienté objet, parce que la plupart du temps, je parle beaucoup de tout ce qui est design pattern, modèle de conception, conception générale. Ce sont vraiment des sujets qui me passionnent. Les slides seront disponibles sur le site que vous voyez, donc roes.org.gérald. Je vais te laisser te présenter. Moi, c'est Julien Saléron. Je suis le lead développeur aussi du projet. Un geek aussi notoire, même si peut-être pas autant que Gérald. Quoique. Voilà. J'ai initié le projet, effectivement, il y a un an. J'en ai pas la Gérald et on va vous exposer tout ça. Ok, c'est parti. On va faire juste un petit tour de ça. Levez la main, ceux qui ont une idée vague de ce qu'est l'AOP. Allô ? Ouais, de ce qu'est l'AOP. Ok, une idée vague, c'est pas mal. Qui a une idée très précise de ce qu'est l'AOP ? Bon, personne ne reste ennuyé, alors. Gardez les yeux bien ouverts. L'AOP, c'est essentiellement un paradigme de programmation qui vise à découpler les problématiques transverses de votre code métier. Tout le monde a compris. C'est parfait. C'est-à-dire que quand on développe une application, le vrai enjeu, c'est de développer un code métier le plus simple possible, le plus compréhensible possible. Les métiers des clients sont suffisamment complexes pour qu'on n'ait pas besoin de rajouter de la complexité dans le code et de la complexité technique. Vous allez développer des applications qui implémentent le fameux métier et en plus de cela, vous allez gérer des problématiques transverses qui n'ont rien à voir avec le métier du client mais que vous allez éparpiller de partout dans votre code. Ces problématiques transverses, on va retrouver la validisation de données, la gestion des transactions, les logs, la gestion du cash, éventuellement la sécurité. Donc tout ça, ce sont des problématiques qui n'ont rien à voir réellement avec le métier et qui pourtant vont être disséminées de partout dans votre application. On va prendre un petit cas. Alors oui, effectivement, je m'avance un petit peu dans le plan, j'aime bien aller vite. Il y a plusieurs solutions, évidemment, pour gérer les problématiques transverses. Donc vous les connaissez tous. Il y a « on fait tout en dur », généralement ça, ça marche très bien. Oui. Il y a la solution de la programmation orientée objet, on va mettre une débauche de pattern un peu à droite à gauche. Et il y a effectivement la solution de l'AOP. Donc prenons un cas vraiment pratique. J'ai un code métier extrêmement simple. J'ai un service de transaction bancaire. La transaction bancaire, c'est je lis le solde d'un compte numéro 1, je lis le solde d'un compte numéro 2, je fais l'opération de changement d'état des comptes, et je mets à jour les soldes. C'est très simple. À côté de ça, évidemment, j'ai un composant compte courant qui me permet de lire l'état d'un compte. Très simple. À ça, maintenant, il faut rajouter la problématique de gestion des droits. Donc, à ce code de service, vous allez rajouter le contrôle des droits. Et au compte en eux-mêmes, vous allez également rajouter un contrôle des droits. Donc on commence à complexifier le code. Ensuite, on rajoute du cache. On va avoir la vérification de cache dans la lecture des comptes, supposons que ce soit une opération longue. Donc là, on complexifie encore plus le code métier. On va rajouter la gestion des logs, en cas d'échecs divers et variés. Et à la fin, la gestion des transactions SQL. Si jamais la lecture échoue, ou s'il y a une contrainte qui échoue, un rollback, un commit. Donc à la fin, notre code métier qui était si beau, si pur, il se retrouve incompréhensible. Quelqu'un qui va débarquer dans le code. Voilà. C'est plus orange que bleu. Donc beaucoup de problématiques transverses. Donc c'est ce qu'on appelle la complexification linéaire. Si vous êtes des as de la programmation objet, vous allez me dire, oui, enfin, il n'y a pas que ça. On peut isoler notre code métier de ces problématiques transverses. C'est vrai. J'ai un objet compte, j'ai un objet service compte. Je vais rajouter des proxys. Tout le monde a une idée de ce que c'est un proxy ? Comme ça, ok. Je vais le répéter quand même. Il y a peu de mains, oui, des mains timides. Donc un proxy, c'est un objet qui se comporte comme un objet auquel s'attend le client, mais qui permet de rajouter éventuellement des comportements intermédiaires. Donc un proxy de gestion des droits. Un pour le compte, un pour le service de compte. Un proxy de gestion de cache. Pour les logs, éventuellement, je vais rajouter un observeur. Donc il y a un objet qui va réagir au changement d'un autre objet. Enfin, un proxy pour gérer la transaction. Finalement, oui, notre code métier est globalement protégé. Mais pour autant, notre modèle objet est très complexe et inutilement complexe. D'autant plus, le code client va être impacté. C'est-à-dire que votre code client, qui a besoin de faire la transaction bancaire, lui va devoir, plutôt que de récupérer un new service compte, un new proxy credential de proxy cache de proxy transaction avec un log observer pour réaliser cette transaction. Bien sûr, il y a tout un tas de solutions. Le but du jeu, tu veux parler ? Allez, j'essaie. Donc le but du jeu, c'est comme on l'a vu, ce qu'il nous a montré, c'était super sympathique, mais ça apporte vraiment de la complexité. Là, le but du jeu avec l'AOP, ça va être de garder notre métier simple, mais complètement gardé. On ne le touche jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que dans l'absolu, même si on n'était pas en PHP, qu'on ne pouvait pas tout voir, qu'on ne puisse pas voir le code source, ce serait pas grave, on pourrait quand même l'englober. Voilà, effectivement, c'est, on ne passe pas dedans, c'est interdit d'aller écrire dans le code métier. C'est, bon, il y a plein de paradigmes qui disent ça, DDD, etc. Mais c'est vrai que quand vous rentrez dans un code métier, je suis sûr que ça vous est déjà tous arrivé, et de voir une quantité de logs, et de voir qu'il y a deux lignes qui servent juste pour le métier, c'est pas agréable. Et du coup, l'AOP, il va vraiment gérer ses problématiques transverses par-dessus. Vous allez vous incorporer dessus en disant, sur ce code métier, je veux insérer cette problématique. Là, on voit qu'on insère toutes les problématiques, et que ça va ne pas toucher au code métier du tout. En gros, l'AOP, c'est un moyen de découpage supplémentaire. Là, l'idée, c'est donc, ni le code métier, ni le code client ne seront impactés. C'est vraiment un plugin. Vous mettez un plugin sur votre application, ce plugin utilise le paradigme AOP, et il va modifier votre code client sans le modifier. Oui, c'est très magique. Ok. Tout à l'heure, je vous ai un peu spoilé, je vous ai dit que c'était hyper convivial, le vocabulaire de l'AOP. Vous allez voir, j'ai pas menti. En AOP, d'un côté, les problématiques transverses, d'un côté, le code métier. Le code métier, on n'y touche pas. Enfin, problématiques transverses. Pour les adresser, on va avoir besoin de point cut, plus des advice. L'assemblage des deux va créer des aspects. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que les point cuts décrivent des join points. Quelqu'un veut sortir de la salle, peut-être ? Non ? Ok. On va continuer un petit peu. Vous allez voir, c'est très simple. Première étape. On a besoin de points de coupe. Qu'est-ce que c'est qu'un point de coupe ? Un point de coupe, ça va décrire un endroit dans votre code. Globalement, c'est le SQL du code source. Vous allez dire, je voudrais intercepter juste avant tous les appels aux méthodes admin quelque chose. Je voudrais agir autour de la méthode qui exécute du SQL. Je voudrais je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai mis comme exemple ? Je voudrais faire quelque chose autour de la méthode file get contents. C'est vraiment un langage de sélection. Le problème, c'est que contrairement à SQL, il n'y a pas de norme. Chaque implémentation d'AOP arrive globalement avec sa propre syntaxe de sélection. Il y a globalement une norme, on verra que c'est relativement simple, mais c'est un petit point embêtant. Je peux décrire des endroits dans mon code. Ça, ça va décrire des joint points. Un point de jonction, c'est un endroit dans le flot d'exécution de votre code. Au même titre que le SQL retourne un ensemble d'enregistrements, le point cut va retourner un ensemble de joint points. Avec un schéma, ce sera beaucoup plus parlant. À gauche, vous voyez qu'on a une classe écrivain qui a une méthode rédigée. OK. Mon point cut, ça va être je veux faire quelque chose avant l'appel à la méthode rédigée des classes écrivains. Ça, c'est le point cut. Ensuite, j'ai un flot d'exécution. À droite, vous voyez qu'on instancie un nouvel écrivain. Je récupère du texte et ensuite, j'appelle la méthode rédigée de cet écrivain-là. D'ailleurs, ça plante parce que c'est Tolkien et pas Tolkien. Ok. Finalement, le join point, il faut le voir comme un breakpoint quand vous faites du débugage. C'est un moment très précis dans votre flot d'exécution. Est-ce que j'ai perdu du monde, là ? Ça a l'air d'aller. Donc, c'est bon, on sait indiquer là où on veut modifier notre code. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est là qu'on va parler de greffons ou de advice. Un greffon, c'est vraiment l'action qu'on veut mener. La gestion du cash, l'envoi de logs, etc. Il y a plusieurs types de greffons. On va pouvoir agir avant, après ou autour d'un join point particulier. Sachant qu'après, il y a également après sur exception ou après sur retour normal. Il y a quelques cas particuliers, mais on va dire avant, autour de, après. L'aspect, au final, c'est donc la problématique transverse. Tout à l'heure, je voulais gérer la cache sur la lecture des comptes. Ça, c'est un aspect. C'est le point cut sélection avant la méthode lecture compte. L'advice qui est je regarde si je connais l'état de mon compte ou pas et si c'est le cas, je retourne le cache. donc les deux font un aspect. C'est la gestion du cache sur la lecture des comptes. Il y a un dernier mot de vocabulaire que vous n'êtes pas obligé de retenir parce qu'au final, vous ne l'utiliserez jamais. C'est le tisseur. Un tisseur, c'est l'outil qui va magiquement lier vos aspects à votre code sans que vous n'ayez rien à faire. Il y a plusieurs types de tisseurs. Il y a les tisseurs dits par compilation. Vous avez votre code métier en bleu, votre code de problématique transverse en orange. Vous faites une étape de compilation et le compilateur va un peu mélanger les deux. Il y a d'autres types de tisseurs qui sont dits dynamiques. Ça va exécuter votre code métier et le tisseur à l'exécution va regarder un petit peu vos différents points de code et les lier quand il le faut. On vous assure qu'il y a des gens qui font de l'AOP malgré tout ça. C'est que ça doit être pas mal parce qu'avec un nom pareil ça doit vraiment marcher. Il y a des implémentations qui tournent aujourd'hui de l'AOP notamment dans le monde Java avec Spring AOP Aspect J et dans le monde de PHP on retrouve également Flow 3 ou Symfony 2 avec JMS AOP Il y a également quelques extensions et des librairies PHP associées qui permettent de faire de l'AOP Si vous aimez pas les frameworks parce que visiblement on a vu qu'il n'y avait que ça au niveau PHP il existe depuis peu une fabuleuse extension je vous remercie de l'avoir dit avant moi qui s'appelle AOP qui aujourd'hui est en bêta sa philosophie alors on a utilisé une méthode de développement qui était particulière on a fait du DDTDD du Documentation Driven Test Driven Development voilà c'est à dire qu'on a rédigé la doc on s'est dit ce serait vraiment bien que ça marche comme ça dans la doc on a mis des exemples de code on les a écrits on les a mis dans les tests et après on a développé l'extension enfin Julien surtout parce que moi je fais pas grand chose et on a lancé et au fur et à mesure l'extension s'est mise à tourner comment exactement on voulait qu'elle tourne c'est vraiment la philosophie de l'extension c'est que l'AOP c'est hyper compliqué le vocabulaire est vraiment compliqué mais finalement le concept est simple donc on voulait que l'extension soit facile à comprendre dans la syntaxe elle soit réellement facile et qu'on la mette en oeuvre très facilement aussi on voulait pas de phase de compilation on voulait que ça marche un peu tout seul donc que vous fassiez de l'objet du procédural que vous utilisiez un framework ou pas vraiment cette extension c'est du PHP pur et dur on va le prouver un exemple très simple je regarde l'heure on est pas trop en retard un exemple très simple vous voulez lancer une exception si jamais file get contents return false vous avez tout un paradigme de programmation objet file get contents c'est pas très exception friendly soit vous passez sur votre code client vous modifiez tout soit vous passez par l'AOP au niveau de l'AOP on va faire dans un premier temps un advice donc l'advice on est d'accord c'est le truc en haut ici cet advice ça va être un collabol en PHP là on l'a fait sous une forme de closure mais vous pouvez mettre d'autres choses on le verra plus tard qui reçoit donc en paramètre un joint point un contexte d'exécution donc notre advice regarde quelle est la valeur retournée par la fonction si c'est false alors on retourne une exception on récupère la valeur de l'argument donc quel est le fichier qu'on a demandé d'ouvrir et on dit ben je ne suis pas arrivé à lire le fichier nom de fichier ça c'est notre advice deuxième temps pour construire notre aspect on dit AOP s'il te plaît ajoute après l'exécution de file get contents la méthode check file get contents merci exactement c'est terminé c'est tout ce que vous faites vous modifiez rien d'autre sur vos programmes c'est fini ok c'est relativement simple finalement donc je vous ai exposé tout le vocabulaire avant mais vous voyez qu'on n'a pas besoin de ce vocabulaire pour comprendre et utiliser l'extension il y a plein d'autres choses enfin il y a trois fonctions dans l'API la fonction AOP add before la fonction AOP add after en réalité il y a quelques spécificités après un retour normal ou après une exception et enfin add around qui permet d'agir avant et après la fonction donc de piloter la fonction d'origine en fait c'était pas si facile on va vous montrer comment on les utilise toutes les fonctions AOP add quelque chose sont du type je reçois un point cut et ensuite je reçois un advice le point cut peut être tout et n'importe quoi un nom de fonction un nom de classe un nom de méthode une classe dans un namespace une propriété on peut décrire à peu près tout ce qu'on a envie de mettre en PHP comment ça se décrit tu veux parler un peu j'en ai comment ça se décrit alors on a pris une syntaxe compliquée où on a dit on va l'écrire tout simplement donc là comme vous pouvez le voir dans les exemples qu'il y a on va dire qu'on veut vraiment agir au moment de l'exécution de la fonction qui s'appelle fonction ensuite on va pouvoir donc comme on disait agir sur une méthode on va pouvoir préciser la classe et puis dire la méthode que l'on veut intercepter on a géré les namespaces on est à l'heure du jour donc vous pouvez gérer les namespaces sous namespace etc alors vous imaginez si on devait toujours tout taper c'est pas agréable il y a des petites choses magiques qui sont si on voit juste après le wheelcard alors le wheelcard comment il va fonctionner en mettant une étoile au niveau de notre point de cut on va pouvoir du coup avoir des caractères qui sont pas écrits premier exemple vous savez que vous voulez intercepter tout ce qui va se terminer par action donc comme on voit ça va pouvoir intercepter fonction et l'autre que je vois pas que vous voyez vous c'est vrai vous allez pouvoir également intercepter friction très pratique vous pouvez le faire aussi dans le sens inverse si vous voulez faire sur la fin vous allez pouvoir mettre par exemple toutes les fonctions qui vont commencer par file underscore file underscore étoile vous aurez file get content file put content etc les étoiles fonctionnent aussi sur les noms de classes sur les noms de classes et les namespaces donc vous imaginez avec vos classes de DB vous voulez sur toutes les classes qui gèrent le DB que ce soit le driver MySQL l'OCI n'importe vous mettez DB vous mettez DB étoile vous aurez toutes les classes qui s'appellent DB SQL DB etc les étoiles elles s'arrêtent sur les namespaces ici on va vraiment intercepter tout ce qui est dans quelque chose space un autre namespace quel qu'il soit et n'importe quel objet n'importe quelle méthode mais s'il y a trois sous namespace ça marchera pas le étoile s'arrête sur les namespaces oh je m'attendais à plus de déceptions mais il y a super willcard super willcard ne s'arrête pas sur les namespaces il passe même Chuck Norris oui je l'ai faite on a hésité longtemps si on l'a gardé ou pas enfin voilà ok donc étoile étoile Xion passera n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi même dans les namespaces Xion donc le premier exemple marche toujours fonction et ensuite n friction etc et ça marche comme tout à l'heure avant après pendant ouais non on ne décrit pas que les fonctions et que les classes on est en PHP donc évidemment ça marche avec tout ce qui est PHP les traits avec leurs méthodes les interfaces et donc les classes comme on l'a dit tout à l'heure il y a quelques cas particuliers en effet pour être vraiment précis on peut ne traper que les appels à des méthodes privées protectives publiques voire on peut également traper les éléments statiques ou dynamiques les advices tout à l'heure je vous ai montré un exemple d'advice avec une clojure comme on est en PHP on est d'accord n'importe quel type de callable fonctionnera en tant qu'advice soit la syntaxe classique avec un tableau dans lequel il y a une instance et le nom de la méthode soit un nom de fonction directe soit une variable dans laquelle il y a un callable que ce soit un grid function ou une clojure soit effectivement une clojure directement si vous spécifiez un paramètre dans ce paramètre il y aura le contexte d'exécution et le premier qui me dit comment ça s'appelle le contexte d'exécution gagne le livre j'ai vraiment parlé pour rien depuis tout à l'heure c'est le join point donc en plus c'était écrit vous faites vraiment pas d'efforts vous vous en foutez des livres ok j'ai perdu du monde donc pour récupérer le contexte c'est à ça que sert le join point je vais laisser Julien un peu expliquer tout ce qu'on peut faire avec un join point alors un join point comme on l'a dit il va être en fonction du contexte d'exécution donc suivant le contexte où vous êtes vous n'aurez pas les mêmes infos que vous pourrez récupérer bon déjà dans tous les cas un join point ce qui va pouvoir vous redonner c'est le point code qu'il a utilisé pour arriver là c'est à dire que la chaîne que vous avez écrite pour pouvoir catcher ou enfin intercepter ce join point vous la retrouvez avec la méthode get point cut ensuite vous allez pouvoir aussi savoir dans quel contexte vous êtes au niveau de est-ce que c'est un before est-ce que c'est un after ou est-ce que c'est un around ça ce sera avec get kind of advice ensuite on a vu qu'on pouvait prendre soit des classes des méthodes soit des fonctions dans le cadre d'une méthode vous allez pouvoir récupérer directement l'objet le zis de votre méthode avec un get objet après comme ça vous pourrez récupérer toutes les infos que vous pouvez récupérer sur votre objet vous pouvez aussi avoir le get class name avec get class name wow et également la méthode alors on pourrait se dire mais pourquoi on aurait besoin de tout ça si vous avez mis des étoiles c'est quand même des fois bien agréable de pouvoir récupérer la méthode exact que vous avez appelé je vous ai dit il y avait aussi les fonctions on a dit qu'on allait les mettre en différent on l'a mis get function name avec ça vous aurez le nom de votre fonction avec le namespace qui serait devant c'était d'ailleurs pareil pour les classes je ne l'ai pas précisé si vous aviez un namespace dans le get class name vous avez la classe avec tout son namespace devant alors derrière aussi il y a quelque chose au niveau du contexte qui est important c'est si vous êtes avant après ou autour parce que avant vous n'aurez pas le retour de la fonction ça c'est sûr et après vous pourrez l'avoir donc déjà au niveau du before on va pouvoir donc récupérer les arguments avec get arguments il faut récupérer tous les arguments d'appel je vous laisserai vous amuser un petit peu avec les références etc on a essayé d'implémenter ça comme il faut vous verrez il y a plein de solutions ensuite des fois on a besoin et si on ne l'avait pas l'AOP aurait beaucoup moins de sens c'est de pouvoir écraser ses arguments ou les changer du moins vous allez pouvoir avec cet argument redonner un tableau d'arguments où vous avez fait toutes les modifs que vous vouliez dedans et du coup votre méthode originale que vous avez appelée elle aura ces nouveaux arguments ensuite donc autre contexte on a vu il y en avait 3 ça va aller vite on a le after au niveau du after comme l'exécution s'est déjà passé on ne retrouvera pas cet argument par exemple ça ne servira à rien on retrouvera quand même le get arguments parce que bon on peut vouloir les avoir comme tout à l'heure sur le file gate contents mais surtout on va retrouver le get return value on va pouvoir aussi changer le retour avec un set return value et puis si on avait eu une exception dans notre exécution de notre joint point d'origine on peut aussi récupérer l'exception comme on a 10 minutes on va passer un petit peu je fais un petit coup d'accéléré tout le monde est motivé donc évidemment on a les appels around donc ça reprend le before et le after sauf qu'on va pouvoir piloter l'exécution du processus si dans votre advice vous n'appelez pas process la méthode d'origine ne sera pas exécutée voilà un petit cas pratique tu veux commencer ou pas contrôle de droit en fait j'ai volé le micro c'est fantastique c'est dégueulasse ok un petit contrôle des droits notre classe stuff qui fait des choses hyper importantes des choses d'administration admin stuff admin other stuff etc ce qui serait vraiment pas mal donc si on le fait en dur ce qui n'est pas terrible du tout c'est qu'on va rajouter un code de contrôle on regarde en session si c'est le super admin je vous ai dit le code a été mal traité pendant la présentation ok donc le vrai problème c'est que le code métier est noyé on l'a dit redit vous êtes tous d'accord on peut également donc dans le code client le modifier plutôt que de le faire dans la classe en elle-même donc juste avant d'appeler stuff on vérifie les droits donc c'est pas bien non plus tout le monde est d'accord ça fait beaucoup de copier-coller vous vous dites oui enfin bon avec des objets ce serait plus plus beau ouais pour être plus beau on va voir que c'est plus beau on fait notre proxy qui reçoit en paramètre l'objet à proxifier on intercepte toutes les méthodes de notre objet proxifié et on fait le fameux appel de je vérifie que je suis bien admin oui c'est vraiment effectivement pas super plus beau et en plus il faut penser à tous les appels clients je oui même si vous utilisez un framework d'injection de dépendance ça fait pas tout je vais je vais laisser la parole à Julien je lui ai volé le micro et donc la version magique c'est la version avec l'AOP comment ça va se passer avec l'AOP comme on vous l'avait décrit depuis le début vous avez votre classe métier vous avez votre classe métier elle restera exactement comme ça mais ce qui serait bien c'est avant chaque appel aux méthodes admin c'est qu'on rajoute notre petit bout de code qui teste les droits c'est ça qui serait magique c'est ce que va faire l'AOP là très bêtement on va créer un advice qui va tester les droits comme il l'a dit on maltraite je ne décrirai pas le code qui teste les droits et ensuite on va dire juste avant chaque appel aux méthodes qui commencent par admin de la classe stuff j'exécute cet advice c'est tout vous ne changez ni le code client le code client il appellera la méthode admin comme d'habitude vous ne changez pas le code métier et vos droits seront gérés mais c'est génial et si on voyait encore d'autres cas d'études parce qu'on a fait beaucoup de théories on va essayer de faire un peu plus de pratiques même s'il doit nous rester environ 7 minutes 5 minutes waouh et bien par exemple une gestion d'encodage vous imaginez vous avez vos entités qui vous renvoient des données get nom get prénom etc je ne vois pas ce qui est écrit donc du coup je ne pourrais pas vous dire d'en dire plus mais on vous renvoie de l'ISO bon c'est tous très bien aujourd'hui surtout si vous avez vu des conférences là-dessus que ce serait bien que ce soit au moins de l'UTF8 on est dans un monde je voulais en parler je ne savais pas quand c'était je ne savais pas si c'était passé ou pas je pensais je n'en ai pas parlé ce que vous avez pour une fois ce qu'on va pouvoir faire avec Aftor c'est comme on l'a vu tout à l'heure on va pouvoir vraiment changer le retour on va supprimer le retour original et on va lui renvoyer un UTF8 en code du vrai retour et ça comment on va le faire aussi simplement que tout à l'heure en fait on va créer un advice qui récupère notre join point on va pouvoir comme on va l'intégrer dans un Aftor on va pouvoir récupérer le get return value ensuite on peut vérifier que c'est une chaîne etc que ce n'est pas déjà de l'UTF8 on va l'UTF8 encoder et on va le retourner directement ensuite avec AOP Adapter et bien on le mettra sur toutes les classes de notre projet qui sont des entités et sur les méthodes qui commencent par get et du coup maintenant on aura toute l'UTF8 un exemple oui alors c'est vrai je vous ai dit tout à l'heure aussi on pouvait récupérer l'exception c'est vrai que des fois c'est pas tout magique ce qui se passe dans le code ça peut planter et bien l'AOP va nous permettre aussi de gérer ça parce qu'il va pouvoir savoir que c'est pas un retour normal qu'on a eu une exception et on va par exemple pouvoir gérer un log pour chaque exception on gère un log et ce sera pas dans notre code métier donc par exemple là le code très simple l'advice qui vérifie qu'on a une exception si on a une exception on envoie un mail directement et on le met au même endroit sur nos méthodes get de toute notre classe d'entités on a déjà vu le cas avec B4 comme on est un peu à la bourre j'utilise des euphémismes on va pas en revoir un je vous invite à aller sur les slides vous pouvez le reconsulter donc là c'est simplement en recette on veut pas envoyer de mail au vrai destinataire donc on a créé un advice pour modifier le destinataire et dire dans le texte c'était un mail originellement destiné à telle personne je vous laisserai analyser ça tout ça le cas avec Around qui est assez intéressant il nous reste deux minutes j'imagine le cas avec Around donc un exemple de cache 4 minutes fantastique donc si c'est long on va le faire qu'une fois donc on va une classe avec des méthodes qui sont très lentes et donc ce qu'on veut c'est gérer du cache donc voilà un advice qui reçoit donc qui interceptera tous les appels aux méthodes de la classe slow on aurait dû mettre un petit serpent avec notre fantastique humour non ? ok donc cet advice va créer un cache en fonction de la méthode et de ses arguments on regarde si le cache existe si le cache existe on retourne son contenu s'il n'existe pas on appelle la méthode process de notre JoyPoint donc on dit ok toi qui étais censé t'exécuter tu peux t'exécuter on récupère son process le retour de son process et on le met en cache voilà une gestion de cache avec un Around et donc comme tout à l'heure AOP add Around le Point Cut l'Advice il y a plein d'autres usages à l'AOP on peut effectivement concevoir avec l'AOP en tête on peut se dire ok mon application je vais avoir un modèle métier hyper pur et mes problématiques transverses je vais les gérer à côté toutefois on n'a pas toujours un nouveau projet de temps en temps on a une base de code existante donc on peut quand même utiliser l'AOP à d'autres usages notamment changement d'API débogage quick fix je vais passer un peu les exemples donc changement d'API on l'a dit tout à l'heure je veux que file get contents lance une exception si jamais elle retourne false ici qu'est-ce qu'on a voulu dire ici ah oui dans votre code vous retrouvez un endroit qui est caché dans les enfers du code et vous dites mais qui c'est qui peut bien appeler cette méthode bah là vous mettez un bout d'AOP dis moi quand est-ce que c'est appelé et ça affichera quand est-ce que c'est appelé c'est assez pratique bon on n'a pas tout vu on peut gérer les propriétés également en plus des méthodes donc je passe très vite ce qui est important c'est le futur le futur c'est aujourd'hui on vous a montré un truc super magique mais c'est encore en bêta avant qu'on nous pose la question ouais il y a deux trois petites bricoles qui marchent pas oui Julien il y a quelques fuites mémoires mais bon globalement tout ce qu'on vous a montré ça marche vraiment simplement on a besoin de plus tester on a des retours de quelqu'un très intéressant sur GitHub qui s'appelle Tickleman par exemple qui nous propose vraiment beaucoup d'améliorations il y a beaucoup de phases de réflexion qu'on a besoin d'avoir également sur certains détails mais utilisez-le pas tout de suite en preuve utilisez-le faites-nous des retours donnez-vous des idées on sera ravis donc en gros ce qui reste c'est finir la phase de bêta passer en RC on va travailler sur les performances enfin encore une fois surtout Julien on risque d'amener des extensions en point cut c'est à dire que là on a notre moteur de point cut pourquoi pas vous laisser une interface point cut à implémenter pour que vous vous pilotiez exactement quand est-ce que votre code s'exécute peut-être ajouter une méthode AOP-AD pourquoi pas avec un type et éventuellement un système d'introduction dont on reviendra pas tout de suite avez-vous des questions ? moi comme j'ai le micro dans la main comme j'ai le micro dans la main je vais en profiter pour poser ma question je n'y répondrai pas tu laisses la place promis je ne vous piquerai pas le livre je ne m'attruiserai pas à la meilleure question moi je trouve ça génial carrément bien j'ai envie de le mettre en prod dès lundi mais je vais attendre un peu je vais être patient mais ce qui m'inquiète un peu c'est de ne pas me rendre compte comment ça va fonctionner est-ce que ça va être hyper gourmand parce que je vais mettre un wildcard un peu fou et que du coup je vais doubler mes temps d'exécution est-ce que j'ai envie d'avoir d'avoir un retour là-dessus parce que c'est des paradigmes auxquels on n'est pas habitué et j'ai peur de faire des trucs complètement nuls mais pour autant ça m'a l'air hyper puissant je vais faire un bout de réponse puis je laisserai la parole à Julien pour un autre bout de réponse oui c'est plus consommateur que si tu faisais rien réponse facile meilleure réponse je gagne le livre toutefois dans les faits dans toutes les bibliothèques que vous utilisez il y a déjà de l'AOP si vous utilisez Doctrine Doctrine génère des proxys pour traquer changements qui sont faits sur votre code j'ai l'habitude de bloquer comme ça le wifi c'est pour ça que ça ne marche pas il y a le lead développeur Doctrine qui nous a contacté parce que lui aussi il s'est dit fantastique je vais gagner des performances si j'utilise leur truc et tout de suite c'était pas tout à fait vrai enfin si c'était vrai quand même il gagnait oui il était pareil pas mal mais ça reste intéressant parce que je crois que l'empreinte mémoire était moins forte et autres donc oui ça prend du temps mais l'objectif vraiment de cette extension c'est que ce soit aussi rapide que si toi tu l'avais écrit en dur en PHP si tu veux qu'il y ait un appel enfin si tu veux qu'avant l'appel à la méthode Toto tu exécutes un echo je dis vraiment n'importe quoi si tu le fais en advice ou si tu le fais en dur on veut que ce soit aussi rapide il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas vraiment à ce résultat aujourd'hui on y est quasiment dans la plupart des cas voire même on est un peu plus rapide qu'en le mettant directement bon après on n'est jamais plus rapide effectivement que si on faisait rien ça c'est sûr par contre si tu compares avec un proxy là c'est le jour et la nuit j'ai une autre question qui va aussi concerner les wildcards donc vous l'avez présenté comme la killer feature alors je ne sais pas si c'est parce que vous avez du mal de Chuck Norris mais moi elle me fait un peu peur en fait c'est que ces étoiles de partout j'ai l'impression que ça va impliquer un besoin de rigueur extraordinaire dans le code pour ne pas se mettre à faire n'importe quoi avec l'AOP il y a plein de trucs dans PHP qui t'encouragent à faire n'importe quoi je m'arrêterai là ça n'applique à tout le monde non mais c'est comme n'importe quel élément de programmation si tu as envie d'appeler tes méthodes A A A A A A A A A bon ben oui c'est pas lisible au pire ouais c'est une rigueur normalement enfin c'est c'est une façon de structurer ton programme si au moment où tu vas ajouter tes greffons tu structures tes méthodes pour dire j'ajoute la gestion du cache sur enfin que ta méthode s'appelle ajout gestion du cache sur lecture des comptes même si tu as des étoiles partout bon ben ok tu vois exactement ce que ça fait je sais pas quoi te dire c'est une rigueur du développeur ça ne te convient pas comme réponse désolé c'est juste un rajout c'est par exemple est-ce qu'il y a un moyen que si par exemple je mets un greffon sur toutes les fonctions admin par exemple et que donc bon très bien ça marche ça marche très bien et donc j'arrête mon développement et 6 mois après je reviens sans faire exprès j'appelle une fonction je crée une fonction admin et je ne me rappelle plus qui a ce greffon du coup je vais avoir un greffon que je ne m'attendais pas donc est-ce qu'il y a un moyen je ne sais pas une sorte de de documentation ou une sorte de une sorte de moyen de savoir d'éviter ce genre de choses aujourd'hui il n'y a pas dans l'extension la récupération de tous les greffons actifs c'est une fonctionnalité qu'on peut être amené à développer si c'est un besoin typiquement c'est un truc auquel on n'a pas pensé ou on n'en avait pas le besoin aujourd'hui c'est typiquement le genre de retour utilisateur dont on a besoin pour faire les choses et moi alors c'est un peu sur le même sujet c'est à dire qu'il y a un moment donné on va se retrouver avec j'imagine pas mal de greffons et c'était pour savoir s'il y avait des outils qui existaient ensuite pour pouvoir retracer ce qui s'est passé lorsque on a exécuté un morceau de code c'est à dire qu'on va déplacer des morceaux de code à plein endroit qui vont de manière un peu magique s'exécuter au moment de l'exécution du code lui-même et du coup comment est-ce qu'on peut retracer l'exécution du code trouver ce qui agit sur notre application tu veux répondre ? j'ai pas vraiment une vraie réponse mais aujourd'hui déjà est-ce qu'on a vraiment un moyen si tu peux lancer un debugger tu peux lancer un profiler et le but c'est que tu l'aies aussi quoi là oui après mais ce sera tout voilà après il n'y a pas d'outil pour le faire déjà sans AOP il n'y en a pas pour faire avec l'AOP je dirais par rapport à la question sur la stack trace pour compléter un peu je pense qu'un outil comme XHProf peut faire l'affaire d'accord avoir la compatibilité mais je pense que ça peut faire le boulot et j'ai une autre question c'est par rapport au test unitaire tu t'en doutes un peu non je vois pas pourquoi non on remarque maintenant on n'y réfléchit sans non plus en fait est-ce qu'on peut agir sur le parseur c'est à dire est-ce que par exemple on peut rendre non final une méthode finale ou une classe finale ou des choses comme ça je pense que non bah si tu l'attrapes quand même tu fais un other round ta méthode qui est finale c'est bah tu vas l'intercepter avant même qu'elle s'exécute donc tu fais autre chose tu t'en fous et tu pourrais récupérer son code ouais il y a moyen de magouiller ouais il y a moyen de magouiller ouais c'est de la magouille c'est dégueulasse mais ça marchera non non mais c'est propre on l'a vendu comme étant propre au départ alors j'ai aussi une petite question ouais assez bête si j'ai deux greffons un pour le cash un pour les droits d'accès ouais je vais les mettre tous les deux sur un même appel avec votre API ouais et il faut que je fasse un greffon qui contient les deux greffons je vais laisser Julien répondre il aime bien ce genre de question ouais tu peux mettre autant que tu veux sur tes appels et l'ordre et l'ordre sera dans l'ordre où tu les as déclarés alors ça c'est ce qu'on a fait pour l'instant il est prévu de pouvoir mettre des priorités ou les enfin un peu comme si on regarde dans les autres chez les autres en Java par exemple pouvoir changer la priorité dessus mais aujourd'hui c'est pas fait parce qu'on sait très bien que s'il y a un appel le cash avant la gestion des droits ça va pas être bon donc il faudrait vraiment pouvoir on est bien d'accord bonjour j'ai une question à un moment donné on récupère l'instance au moment où c'est attrapé on a l'instance de la classe j'aimerais savoir dans quel contexte on l'exécute en gros est-ce qu'on a accès aux méthodes privées dans le contexte public ah non non on est comme si on avait copié collé le code globalement donc on est dans le même contexte que si on avait écrit le code dans la classe même non 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 du tout pardon au moment où tu récupères ton instance avec getObject tu as l'objet et donc tu as accès à ces méthodes publiques donc on peut pas faire de manipulation interne on peut pas non 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 c'est pas du tout le principe de rollback ou genre de choses dedans c'est ça l'action non c'est pas du tout de l'injection non non alors après il y a peut-être le mécanisme d'introduction qu'on ajoutera plus tard qui permettra de répondre à ce genre de problématiques mais aujourd'hui en l'état lorsqu'on récupère l'instance c'est comme si on l'avait récupéré ailleurs et on la manipule de toute façon tout à fait normale ok merci je sais à qui faire gagner le livre pour un moment cool oui j'ai peur que sur les sur les très gros projets parce que pour l'instant on est encore en bêta vous avez testé sur un ensemble de codes mais par la suite quand on va avoir de très gros projets avec beaucoup beaucoup de codes on va devoir à un moment se limiter en disant je vais appliquer mes aspects que lorsque je rentre dans tel contexte ou au bout de frappe je ne sais quoi ce qui fait que si on met là et puis qu'on a un autre code qui passe pas du coup les aspects ne sont pas appliqués enfin il risque d'y avoir ou alors on déclare au tout début mais on va avoir plein 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 d'aspects déclarés et au final j'ai peur que la déclaration et l'ajout et la surveillance de l'ensemble des méthodes appelées risque de surcharger de plus en plus le code et donc les performances également c'est une inquiétude justifiée personnellement je ne vous encourage pas à mettre de l'AOP de partout je ne vous dis pas déployez-le de partout ne faites que ça c'est un outil de découpe supplémentaire c'est une autre façon de faire personnellement moi j'aime bien le mettre sur le modèle métier ce qui m'importe j'en parlerai peut-être un peu plus précisément demain sur un lightning tool sur DDD c'est d'avoir un modèle métier client qui soit le plus pur possible je veux qu'un développeur qui arrive dans mon équipe lise le code comprenne le métier du client pour moi c'est indispensable du coup oui toutes les problématiques techniques je ne veux pas qu'elle pollue ce code là donc je vais le faire avec de l'AOP je ne pense pas qu'on arrive à polluer suffisamment le code pour qu'on ne s'en sorte pas alors sauf si effectivement on le déploie à outrance dans tous les sens avec des cas d'utilisation là ça devient n'importe quoi mais oui je ne vous encourage pas globalement à le mettre de partout il faut le choisir c'est un outil de plus lors de la conception d'application j'ai juste un point est-ce que vous avez pris en considération ce qui va arriver en PHP 5.5 c'est les générateurs avec le yield qui va venir mettre un petit peu le cirque là-dedans si on n'applique un aspect là-dessus comme ça de but en blanc sans avoir plus réfléchi j'allais dire exactement l'inverse c'est à dire non il est vrai que par exemple on ne peut pas on ne peut pas cacher echo il y a certaines on ne peut pas cacher return on ne l'interceptera pas juste return ce n'est pas vraiment une fonction et pour moi yield c'était pareil c'est peut-être à discuter et donc dis non non mais tu as bien fait c'était la vraie réponse non mais il fallait bien le vendre ce produit alors cette meilleure question alors j'hésite j'ai quand même bien aimé la question avec l'ordre d'exécution des advice avec la gestion des caches et des droits c'était vachement pertinent merci 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 merci